Le regard concentré, Adam est en pleine séance de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu as fait là depuis tout à l'heure ? De passer le niveau, de jouer et de m'amuser. Derrière la conception de ce jeu, une dizaine d'élèves de primaire dont Sophia qui découvrent aujourd'hui le résultat de près de 4 mois de travail. On a créé le jeu en principal, il y a une madame qui dessine bien, qui a créé le fond, on a demandé ce qu'on voulait pour le fond. A l'origine de l'initiative, l'ASBL Art et Public dont fait partie Equine. On a créé un jeu vidéo de A à Z. D'abord on a réfléchi au scénario du jeu, puis on a créé les images du jeu, on a créé le level design, le game design, les graphismes aussi. Et puis à la fin, on a tout mis dans un programme qui s'appelle Construct 3 qui permet de créer son propre jeu vidéo tout en programmant de manière simplifiée. Le concept du jeu est simple, incarner un médecin à travers plusieurs époques et remplir différentes missions. L'objectif, donner une dimension pédagogique au jeu vidéo. C'est d'éduquer les jeunes aux médias, de mieux comprendre le média jeu vidéo et donc d'apprendre un peu les différents rôles par le design, par le son, par la programmation. L'autre objectif, c'est aussi de mieux comprendre l'histoire de la médecine dans ce cas-ci puisqu'ils ont fait une visite guidée et donc ils ont dû créer un jeu autour de la médecine. Le jeu est maintenant prêt, un seul élément manque encore, le nom. Pour le trouver, la chasse aux idées est lancée et chacun a sa piste. On a essayé de trouver quelque chose qui pourrait être accrocheur pour les petits. Donc voilà, on a par exemple le médecine timeline, le medic evolution game. Prochaine étape maintenant, intégrer le jeu à l'exposition du musée de la médecine de façon permanente d'ici la fin du mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !